L'idée d'une chronographie, c'était déjà de prendre la suite de ce qu'on a fait avec l'infographie, les infographies, enfin ce qu'on a fait, ce que Nicolas Guiera, le graphiste, avait déjà fait avec les infographies, les infographies de la Seconde Guerre mondiale, de la Rome antique, etc. La Révolution française aussi, avec un autre graphiste, je ne sais pas, c'est composé, de travailler justement sur cet aspect visuel pour essayer de mettre soit de la donnée en visuel, soit de l'information tout simplement. Et donc on s'était dit que ça pouvait être intéressant de travailler aussi la chronologie qui est quand même finalement la base de ce qu'on fait en histoire, d'essayer de mettre des choses, de les séquencer dans le temps, de leur donner du sens aussi dans ce séquençage dans le temps. Et on s'est appuyé sur des vieilles chronos des années 70 qui étaient déjà très visuelles, en fait, avec des polices qui étaient plus ou moins grosses, de beaucoup de couleurs. Et on s'était dit que c'était intéressant de reprendre ça de manière plus moderne avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec les infographies qu'on fait très bien et que Nicolas Guiera fait très bien parce qu'il a fait un travail formidable sur ce projet. Et voilà comment est née cette idée. On a travaillé le format et on est arrivé à cette idée de finalement essayer de faire une liste des dates importantes, enfin plus ou moins importantes, avec des... On a pris aussi le parti de ne pas rester sur l'histoire-bataille, parce que là il s'agit de faire la Seconde Guerre mondiale, mais de ne pas rester sur l'histoire-bataille, sur le temps de l'état-major finalement, mais de prendre le temps des civils aussi, les bombardements, ce que c'est que de vivre aussi le temps de la guerre, et de le mettre sous forme visuelle, c'est-à-dire que chaque date correspond à une icône, une image, un pictogramme. Il va y avoir des pictogrammes qui portent sur la vie des civils, des pictogrammes qui portent sur une offensive, une contre-offensive, un siège, un bombardement. Et de montrer des effets de coagulation aussi. Le temps de la guerre, il se déploie, il se dilate, il n'est pas toujours le même à n'importe quel moment. Et on a des effets visuels assez intéressants, autour de Barbarossa par exemple, on voit que la campagne de Barbarossa crée un moment particulier, on sent que c'est un tournant aussi. C'est ça qu'on a essayé visuellement de montrer, en même temps en ciblant des publics aussi jeunes. Notamment, moi je suis enseignant, donc c'était important pour moi de parler aussi, soit aux enseignants du secondaire, mais également aux élèves. Alors on a évoqué un certain nombre de périodes, et on se dit que la Seconde Guerre mondiale, c'était finalement ce qui se prêtait le mieux, et avec le recul, je pense que c'est le cas. Parce que c'est un événement monstre quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis on a pris le parti aussi d'élargir la chronologie, pas de prendre le séquençage habituel 39-45, mais celui qui déjà est bien travaillé par l'historiographie, de prendre la seconde moitié des années 30 jusqu'à l'après-guerre, donc de montrer vraiment, là encore une fois, qu'il y a un temps de la guerre assez large, pour aussi ne pas rester sur le théâtre européen. Et la Seconde Guerre mondiale était intéressante parce qu'il se passe beaucoup de choses, qu'en même temps il y a cette multiplicité des temps, et l'idée que ça soit aussi un temps assez court, pour pouvoir faire des causes-conséquences, de travailler le concept, de travailler le format, la période Seconde Guerre mondiale était intéressante. Elle était suffisamment riche et en même temps porteuse de sens. J'ai envie de dire que le public c'est aussi celui qui se l'approprie, voilà c'est toujours un peu cette petite latence, on verra qui se l'approprie, on aura peut-être des surprises là-dessus. Mais oui, moi j'ai pensé d'abord aux enseignants du secondaire, parce que je pense qu'un élève aura, ça demande une petite prise en main, il y a beaucoup de choses, beaucoup de densité, mais les élèves pourront accompagner avec des enseignants, se saisir de l'objet et avoir une approche de la chronologie différente, qui leur permettra de rentrer dans l'événement de manière à mon avis moins abstraite, parfois. Et notamment dans la chronologie, on sait que c'est vraiment, c'est un peu le solfège, il faut passer par là, ça peut être un peu rébarbatif. Et là, pour moi, c'est une façon aussi de voir, plutôt qu'une mise de date qui ne fait pas forcément sens, mais avoir une autre vision de ça. Donc on a pensé d'abord aux enseignants du secondaire, et puis après évidemment un grand public cultivé, qui s'intéresse à l'histoire, qui est des amateurs de la seconde des rondales bien sûr, des amateurs de la guerre, enfin de l'histoire de la guerre, et puis de l'histoire de manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada